Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What I Think Musique Musique Donc c'est une vidéo What I Think sur les produits Soap & Glory Donc j'avais acheté un coffret avec plusieurs produits à l'intérieur, dont certains sont dans le concours de Noël, donc n'hésitez pas à participer à ce chouette concours parce qu'il y a de chouettes lots et je vous mettrai la vidéo en description et comme promis j'avais dit que je faisais à peu près une vidéo What I Think tous les mois et donc j'avais envie de vous dire ce que je pensais de ces deux produits là alors premièrement niveau qualité prix on va dire que je ne peux pas réellement juger donc c'est pour ça que je ne vais pas donner un jugement sur cette catégorie là parce que tout simplement moi j'avais acheté le coffret je l'avais acheté en promotion ou quelque chose comme ça et donc du coup je n'avais pas acheté le coffret au prix au prix plein on va dire ça comme ça donc du coup je ne peux pas dire si niveau qualité prix ça vaut le coup donc moi j'ai gardé de ce coffret là le gommage pour le corps et le gel douche parce que sur tous les produits qui avaient dans le coffret c'est les deux produits que j'avais vraiment envie de tester que j'avais beaucoup entendu parler surtout du gommage et pour que ça aille ensemble j'ai voulu choisir un duo qui allait ensemble le gommage et après on le gel douche donc je vais d'abord parler du gommage celui qui s'appelle Flake Away comme vous pouvez le voir il est déjà bien bien entamé il est presque presque fini alors c'est un gommage à grains mais franchement c'est pas des gros grains genre comme le sel ou quoi que ce soit les grains sont vraiment légers et moi qui ai une peau plutôt sensible il me satisfait très bien et un truc c'est qu'il sent super bon un truc de fou et franchement ça j'adore après je ne sais pas si c'est un gommage que je rachèterai parce que parce que voilà c'est une marque que j'aime bien mais j'ai envie en ce moment j'ai envie de tester plusieurs choses pour prendre après vraiment le gommage qui me convient à 100% et celui-ci je l'aime bien mais mais voilà quoi je l'aime bien mais c'est pas c'est pas un gommage de fou je trouve j'aime bien l'odeur après c'est une odeur assez spéciale même si ça sent super bon mais c'est pas mon style d'odeur avec quoi j'aime bien me gommer donc c'est vrai que voilà après il sent super bon franchement moi je vous le conseille parce qu'il est super bien il fait bien son boulot etc ensuite le gel douche bah du coup le gel douche en fait il sent à peu près la même odeur que le gommage sauf que du coup forcément vu que l'odeur du gommage est vachement intense qu'on la sent vachement bah forcément à côté le gel douche on le sent pas tant que ça et bah moi je m'attendais à que justement le gel douche sent autant que le gommage donc c'est un petit peu une petite déception sur le gel douche parce que je m'attendais à qu'il sente autant que le gommage et que du coup quand je sors de la douche je sente encore en gros les produits soap and glory sauf que quand je sors de la douche bah il n'y a plus aucune odeur sur moi c'est vraiment un gel douche qui a une odeur en fait quand on le sent comme ça ça sent quand ça mousse quand on l'applique sur toi mais après quand on est rincé en fait il n'y a plus aucune odeur et c'est vrai que bah moi j'aime bien quand même même si je mets mon baume corporel ou mon lait corporel après j'en mets pas forcément tous les jours donc quand je mets un lait corporel ça me dérange pas d'avoir un gel douche d'avoir un gel douche qui qui a pas forcément d'odeur ou que l'odeur ne tienne pas parce que de toute façon après je recouvre mon corps de lait corporel donc du coup c'est cette odeur là qui va ressortir mais j'aime bien que quand bah les jours où j'applique pas mon lait corporel bah j'aime bien avoir un gel douche qui sente et même qui pas forcément sente mais que l'odeur reste en fait sur ma peau après rinçage quoi et là c'est pas le cas du gel douche de voilà de chez Soap & Glory et moi j'aurais bien aimé que ça soit le cas pour celui-ci quoi donc voilà donc on va dire que c'est des produits qui sont bien que je conseille parce qu'ils font bien leur boulot ils lavent bien ils gomment bien ils sentent bon en général après c'est pas une odeur qui reste sur le corps pour les personnes qui attendent d'un gel douche ou d'un gommage une odeur qui reste sur le corps après rinçage eux c'est bah surtout le gel douche c'est pas du tout le cas parce qu'après je fais jamais moi de gommage sans me laver après donc je peux pas dire après si l'odeur du gommage reste mais mais voilà eux c'est pas le cas donc bon contentes et en même temps bah mécontentes quoi mais bon voilà c'est ça c'est ça l'avantage du coup de prendre des produits dans des coffrets c'est qu'ils sont en petit format et que bah sur la durée de temps s'ils nous plaisent pas à fond de chez à fond bah c'est pas grave de toute façon c'est des petits formats donc quand ils sont finis ils sont finis quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous